La commune de Gonfreuil-Larcher, il y a environ 20 ans, a fait le choix d'acquérir 35 hectares qui étaient depuis quelques années laissés en friche. Au fur et à mesure des réflexions, avec la réalisation du plan local d'urbanisme de 2012, différentes hypothèses ont été mises sur la table. Mais quelques années après, la municipalité a plutôt fait le choix d'aller vers un projet plus durable, en cohérence avec les activités environnantes, à savoir l'agriculture, à savoir les activités de loisirs avec le golfe de Bévilliers. Et on a décidé de sanctuariser cette zone pour développer une régie municipale de production maraîchère et d'un verger qui viendront alimenter les cantines de nos écoles et de nos résidences autonomies. A partir de cette idée, on a rencontré de nouveaux partenaires pour nous aider, la chambre d'agriculture, le syndicat des bassins versants, la communauté urbaine, avec lequel nous avons planté les mises Canthus. On limite l'érosion, ils nous ont enrichi notre projet, ils nous ont aidé sur beaucoup de choses. Avec EcoCert, on a labellisé le terrain et du coup, ça nous assure que le sol, l'eau, reste de bonne qualité. Ensuite, on s'est intéressé à la biodiversité. On a commencé par planter une haie forestière de 800 mètres de long, un verger avec, on a planté une centaine d'arbres, et autour du verger, une prairie fleurie pour que nos abeilles puissent venir se nourrir. Ensuite, on a rencontré les deux agriculteurs de la région Gorfravillez et on leur a proposé un partenariat gagnant-gagnant. On leur prête 10 hectares du terrain. Ça nous permet à nous de pouvoir se lancer dans la démarche avec eux. Ils peuvent nous aider et eux, ça leur permet aussi de se lancer dans la culture biologique. Nous avons la chance d'avoir une municipalité sensible à ces agriculteurs. Et depuis trois ans, on a réussi à mettre en valeur un terrain qui était resté en friche, ce qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier sur la culture bio. Et les agriculteurs sont associés à cette démarche, ce qui est positif pour nous. Grâce à cet échange et de mise à disposition des terrains de la mairie, nous avons pu nous agrandir depuis bientôt trois ans. Nous sommes labellisés écossaires, ce qui nous permet évidemment d'accueillir les golfeurs sur des terrains qui sont traités, de pouvoir récolter du foin bio. À terme, on souhaite que tous ces espaces puissent être dédiés à l'activité maraîchère, agricole. Tous ces terrains sont exclusivement traités bio. Donc ce sera des espaces à respirer et à développer des produits pour une alimentation saine et durable. Ces espaces ont également vocation à accueillir des activités pédagogiques en direction des jeunes générations, afin de démontrer que ces aménagements sont nécessaires pour la protection de la planète et de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada